Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quesi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, ils sont venus nous voir, il s'agit de Quentin Orger et Cyril Carrière, Quentin bonjour, bonjour, Cyril bonjour, bonjour, alors vous êtes des spécialistes du sport nature, vous avez participé aux assises du sport ce week-end et parmi les solutions, ce qu'on disait en introduction, il y a le sport nature, c'est pas la seule solution, mais c'en est une, c'est vrai que ça demande très peu de moyens, qu'est-ce qui fait que Mayotte peut être un véritable terrain de jeu pour pratiquer le sport nature ? Quentin ? Évidemment, on pense tout de suite au lagon, il y a un magnifique lagon, donc on peut y pratiquer ce qui est déjà le cas, les activités subaquatiques, aquatiques, donc la plongée, le snorkelling, mais également toutes les activités de kayak, découverte de la mangrove via le kayak, et puis après vous avez aussi une magnifique nature, un petit peu de relief, donc il y a de quoi faire à la fois du VTT, de la randonnée pédestre, tout un tas d'activités. La marche, effectivement, randonnée pédestre, est-ce que par exemple le vol à voile, le deltaplane, c'est du sport nature ? Tout à fait, c'est également des sports nature, en gros on classe les sports nature en trois types de milieux, les sports aériens, donc le deltaplane, le parapente, les sports nautiques, aquatiques, et les sports terrestres, donc le VTT, la rando dont je vous ai parlé. Cyril, est-ce que le sport nature à Mayotte est développé à la hauteur de ce qu'il faudrait ? Visiblement pas assez, pas assez développé au regard de la jeunesse qui demande beaucoup d'activités, pas assez développé non plus au regard des aménagements qui sont nécessaires, alors bien entendu il n'y a pas besoin d'avoir de grands stades, etc., mais il y a besoin d'un minimum d'aménagement pour des centres de randonnée, pour des pistes de VTT, ça nécessite de l'aménagement et un peu d'entretien, donc effectivement au regard de ce qu'on a évoqué lors de ces assises, il n'y a pas encore assez d'aménagement pour pouvoir le proposer. Y compris pour un sentier de randonnée pédestre, ça demande quoi comme entretien ? Parce que bon, c'est juste marcher sur un sentier, a priori. Ça demande un peu de balisage, pourquoi pas des gîtes d'étapes si on veut traverser l'île en plusieurs jours, pourquoi pas quelques guinguettes de restauration, quelque chose comme ça, histoire d'accueillir un maximum de pratiques de touristes. Comme ça se fait en métropole ou ailleurs. Pourquoi pas des touristes, des refuges, tout à fait. Quentin, le sport nature, est-ce que c'est un vecteur suffisamment puissant pour attirer du touriste ? Oui, tout à fait. On l'observe depuis quelques années, les touristes choisissent de plus en plus leur destination touristique en fonction des activités qu'on pourrait y pratiquer. Donc, il y a tout type d'activités, des activités culturelles, mais également des activités sportives. Et fréquemment, c'est des activités de pleine nature. Donc, souvent, les touristes, alors ici, vous êtes moins concernés, en métropole, l'hiver, on voit bien, les gens se déplacent pour aller faire du ski, du sport nature. Et l'été, de plus en plus... On ne vous l'a pas dit, parce que nous aussi, on va faire du ski, on manque en bannis, nous. On ne vous a pas tout dit, alors. Ça semble un petit peu plus compliqué. Mais de plus en plus, également sur l'été, les touristes recherchent des activités d'eau vive, de kayak, de plongée, de randonnée pédestre. La randonnée pédestre est une des premières demandes dans les offices de tourisme, en termes d'activité. Et il y aurait de quoi faire. On connaît, j'ai l'air, combien de kilomètres on a à disposition pour pouvoir faire des randonnées à Mayotte ? Vous avez déjà une idée ou pas ? Il me semble qu'on est sur 70 kilomètres de sentiers pédestres et 170... Non, c'est l'inversant. 70 kilomètres de sentiers pédestres et 70 kilomètres de sentiers VTT. Ça veut dire qu'on pourrait traverser l'île en VTT, quasiment ? On pourrait la traverser. Le souci actuellement, c'est bien les aménagements, l'entretien. Ces sentiers existent, mais il y a des effondrements de terrain qui ont coupé par endroits. Il y a des cultures qui se sont développées sur certaines portions et qui, de la même manière, empêchent le passage. Donc c'est bien ces aspects de gestion, d'entretien, d'organisation de la pratique qui posent un petit peu. Cyril, on pratique quand même la randonnée pédestre à Mayotte, on pratique un peu le VTT en pleine nature. On n'est d'accord pas suffisamment, mais on a un autre problème au-delà de l'aménagement. C'est l'insécurité. Et est-ce que ça, c'est un frein, selon vous, pour le développement du sport nature ? Oui, bien sûr. Et puis c'est un frein relativement important. Mais je pense qu'il y a bien sûr des solutions, notamment la première, si on peut pratiquer à plusieurs, en groupe. Effectivement, il y a eu plusieurs manifestations très importantes avec des centaines de participants. Il n'y a eu aucun problème d'insécurité. Plus on pratique nombreux, moins il y a de difficultés. Et l'autre, c'est plus le secteur est aménagé, moins effectivement il y a des gens qui viennent traîner dans ce coin-là. Parce qu'on sait qu'il y a du passage, et effectivement l'insécurité n'aime pas le passage. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question opposée, messieurs. Tous les matins, quand je me lève, alors je me lève très tôt, il fait nuit, je vois des joggers sur le bord de la route, à Mamoudzou même. Il y en a sur le bord des routes, en Brousse aussi, le matin et le soir, des gens qui font du sport, tout simplement en mission isolée. Il n'y a pas de club, véritablement, de créer pour structurer tout ça. Vous parliez d'être en groupe pour lutter contre l'insécurité. S'il y avait peut-être des clubs, ça pourrait peut-être favoriser justement le sport en groupe et plus de sécurité ? Oui, tout à fait. C'est bien l'enjeu. C'est de réussir à structurer, pour développer les sports de nature, il va falloir et agir sur les aménagements de sites de pratique, mais également sur la structuration de clubs qui permettent de se retrouver et de lutter, comme vous l'avez dit, contre l'insécurité en partie. Mais également de pouvoir maintenir la motivation, améliorer la performance, le geste. Donc oui, oui, c'est obligatoire de développer les clubs pour une pratique. Messieurs, sur une île comme Mayotte, qui a la charge, pour qu'on le sache, qui a la charge de l'entretien du GR ou des différentes pistes ? Cyril ? Alors, avec les sports de nature, on disait qu'il n'y avait pas nécessité de grands équipements, mais par contre, effectivement, on passe toujours chez des gens. Donc, effectivement, il y a besoin d'entretenir ces sentiers qui passent chez les privés, qui peuvent passer dans des communes, etc. Oui, parce que tous les terrains appartiennent à quelqu'un, forcément. Exactement, exactement. Donc, effectivement, on ne peut pas demander au propriétaire qu'il laisse passer chez lui, en plus d'entretenir le sentier, pour laisser passer des randonneurs. Donc, il existe depuis quelques années un système de convention, où le propriétaire signe une convention, alors parfois avec une communauté de communes, parfois avec le département lorsqu'il a la compétence pour nature, pour effectivement laisser passer les gens. Et d'un autre côté, le sentier entretenu et sécurisé. Donc, en fait, c'est qui qui l'entretient, du coup ? C'est les randonneurs, eux-mêmes ? Dans ce cas-là, ça peut être la communauté de communes ou le département qui est signé à la convention. Et après, techniquement, ça peut être effectivement un groupe de randonneurs, ça peut être notamment les clubs quand ils existent, ou des agents de public, de la collectivité. Ça fonctionne comme ça en métropole ? Ça fonctionne comme ça en métropole. Il faut savoir que le département a demandé la compétence sport nature le 17 octobre dernier. Ce qui va lui permettre de mettre en place une commission départementale des espaces sites et itinéraires. Donc, c'est l'organe du département qui va permettre de réunir l'ensemble des acteurs concernés par les sports nature, donc aussi bien les pratiquants que les gestionnaires de sites, donc les communes, les intercommunautés, et les associations de l'environnement, de l'agriculture, etc. C'est au sein de cette désie qu'ils vont pouvoir établir un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui, par la suite, une fois que seront inscrits tous les sentiers à ce plan, permettront au département de subventionner, de financer l'entretien de ces sentiers. Alors, quand on dit sport nature, forcément, il y a le mot sport dedans. Moi, imaginons, je ne suis pas un grand sportif. En revanche, j'aime la découverte de la nature. Est-ce que la découverte de la nature... Par exemple, je prends un guide, j'ai eu l'occasion de le faire pour certaines émissions avec Atoumani, je ne sais pas si vous connaissez, il nous amène, on découvre la nature en marchant. Est-ce que ça, c'est aussi du sport nature ? Oui, bien sûr, c'est du sport nature, et c'est même une partie très importante du sport nature, qui est la découverte de la nature, et finalement, à terme, l'amour de la nature. Et c'est tout ce qui est, en fait, sensibilisation à l'environnement, et que les sports nature essaient de drainer, notamment auprès des enfants et du milieu scolaire, pour aimer sa nature, pour mieux protéger la nature qu'on aime. C'est quoi le mieux ? C'est de prendre un guide, ou quelqu'un qui connaît bien les chemins, pour découvrir mieux, apprécier mieux ce qui nous entoure ? Oui, tout dépend de l'objectif, mais si on n'a pas l'habitude de randonner, il vaut mieux prendre un guide, d'une part, d'un point de vue sécurité, il va savoir où aller, et nous ramener à bon port. Et surtout faire ce qu'il faut, parce qu'on peut se blesser aussi. Exactement. L'accident peut arriver, bêtement, une chute de vélo, ou se fouler une cheville, on se retrouve tout seul, en plein temps bas, c'est compliqué. Donc le guide, lui, sait ce qu'il faut faire. Tout à fait, il sait ce qu'il faut faire, et également, comme vous le disiez, il apportera une sensibilité environnementale, il vous fera découvrir la nature qui vous entoure. En tout cas, nous, on a eu l'occasion de le faire, c'est magique. Vraiment, faites-le. Samuel, en attendant que vous chaussiez vos tennis. Une petite pensée pour Philippe de Jolly Rogers, qui fait les sentiers nautiques, aquatiques. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. En attendant, quand on écoute aujourd'hui, quand on regarde le sport nature, on a l'impression qu'on part de zéro. On est vraiment à l'état zéro du sport nature à Mayotte. Mais en fait, les lignes bougent quand même. Je pense à l'Interco du Sud, je leur fais beaucoup de pubs en ce moment. L'Interco du Sud qui est en train d'aménager son fond de mer, mais aussi ses hauteurs pour du VTT et de la randonnée. C'est bien. Est-ce que vous travaillez avec eux, justement ? Est-ce que vous êtes en relation avec eux ? Alors, pas l'Interco du Sud. On va rencontrer cet après-midi l'Interco du Centre-Ouest, qui, de la même manière, souhaite structurer les activités de pleine nature dans une optique de développement touristique et de développement de la pratique pour les jeunes de son territoire. Donc oui, les lignes bougent. Je vous ai dit tout à l'heure également que le département avait demandé la compétence par nature en octobre dernier. Donc, il semblerait qu'il y ait une réelle prise de conscience à ce niveau-là. Il faut savoir que les sports de nature, à la fois, c'est des activités qui sont assez classiques, comme d'autres sports qui se pratiquent en club, avec des licenciés, avec la population locale. Mais c'est aussi des activités, on le disait, touristiques, et donc qui permettent un développement économique derrière pour le territoire. Bien sûr. Juste une dernière petite question, si vous me permettez, Patrick. Oui, je vous en prie. Quand on voit Mamoudzouf, il y a des aménagements de Passamenti, avec des jeux, mais aussi du sport de plein air. Il vient d'avoir à Saperé, il vient d'avoir à la place de l'ancien marché. Est-ce que ça, c'est du sport nature aussi ? Alors là, il y a un ange qui passe. Excusez-moi. Pourquoi pas, c'est peut-être une première approche à la nature, au sport nature, mais il me semble que l'espace est suffisamment bien aménagé, suffisamment clos pour ne pas considérer que dans un premier temps, ce soit les sports nature. Mais si ça peut être la petite marche pour accéder aux sports nature, pourquoi pas, ça peut être une très bonne chose. Alors, on nous envoie, il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Pensez, je lis, pensez aussi à parler de l'association Ami Raid Rando de Mayotte qui est très calée dans les randonnées. Oui, il existe, alors ce n'est peut-être pas des clubs structurés comme en métropole, mais des assos avec des adhérents qui organisent des balades. C'est peut-être ça le point de départ ? Oui, bien sûr, mais le Mayotte n'est pas au point zéro des sports nature. Effectivement, il y a déjà des associations, il y a des manifestations sportives, il y a de la plongée, il y a du kayak de mer. Effectivement, on n'est pas au niveau zéro, il suffit de développer, ça existe déjà, ça marche. On n'en parle pas assez, mais ça marche, et vis-à-vis notamment des enfants, c'est toujours un succès. Dernière question, est-ce qu'on a une idée économiquement de ce que ça peut rapporter à un département comme Mayotte de développer, d'investir sur le sport nature ? Qu'est-ce que ça peut rapporter en termes de tourisme, financièrement ? Alors là, c'est la question piège. Pardon, ce n'est pas voulu. C'est toujours très compliqué de l'estimer comme ça, d'autant qu'on compte aussi énormément sur les retombées indirectes liées au tourisme. Donc, vous répondre comme ça, non. Après, je peux par exemple vous donner un exemple d'une manifestation, un trail organisé sur lequel on avait fait une étude de retombées économiques. Pour 5 000 participants qui étaient accompagnés de 7 000 accompagnateurs, donc ça faisait 12 000 personnes à peu près sur la manifestation, les retombées économiques ont été estimées à un petit peu plus d'un million d'euros. Ah oui, tout de même. Donc, rien que sur l'événementiel, il y a des retombées. Et après, sur le développement touristique, il est très difficile de dire comme ça. En tout cas, ça fonctionne. Vous le disiez tout à l'heure, on est en pleine nature. Le gars qui monte un refuge, de quoi se restaurer, de quoi se rafraîchir. Pourquoi pas dormir ? Traverser l'île sur plusieurs jours à son rythme. C'est complètement possible ? On fait des étapes. Plutôt que faire un bivouac en pleine nature, quoique ça peut être très agréable aussi, il peut y avoir des refuges. Bien sûr, pourquoi pas. Des refuges qui peuvent accueillir des randonneurs, des refuges qui peuvent... Pourquoi pas des VTT ? Pourquoi pas des chevaux, etc. Oui, bien sûr. Vous avez l'exemple du GR20 en Corse qui fonctionne très très bien. Nous, on est basé, le pôle ressources national des sports de nature, auquel on appartient, est basé en Ardèche. Et en Ardèche, l'économie touristique fonctionne très bien autour des activités de canoë et kayak dans les gorges. Donc, il y a de nombreux territoires comme ça qui ont su tirer parti de l'environnement et des sports de nature pour le faire bien. Coup de chapeau à la DJSCS qui est à l'origine aussi de ce projet sur Mayotte. Samuel, vous allez conclure. Oui, créateur d'emploi aussi. Le sport nature, bien évidemment, ça va créer des emplois. Mais c'est aussi moteur d'insertion. Je le vois par exemple à La Réunion, mais aussi à Mayotte. Ça a commencé avec la PJJ ou le SPIP, avec des personnes qui ont été condamnées et qu'on met sur les sentiers pour aménager, pour travailler. Travaille d'intérêt général aussi, avec un encadrement. Ça aussi, c'est intéressant. L'insertion par le sport. Tout à fait. L'entretien des sentiers peut notamment se faire via des chantiers d'insertion qui permettent de remettre dans l'emploi ou dans l'activité des personnes qui étaient un petit peu en marge du système. Donc oui, les sports nature peuvent aussi participer à la réinsertion des publics. Comme dirait l'autre, vive le sport. En tout cas, merci beaucoup. Vive les sports nature. C'est ça. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Cyril, d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Oui, vous avez raison. Le sport nature, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer à Mayotte. Pas forcément à très haut niveau. On le disait tout à l'heure. Une simple randonnée en famille, c'est déjà du sport. La marche, c'est du sport. Et puis, découvrir Mayotte de l'intérieur, c'est splendide. Allez, on va... C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada